Bonjour M. Le Trout, merci de nous recevoir dans les locaux de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Camille et moi sommes deux éco-délégués du Collège Marie Curie. Pour nos camarades, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi je suis un chercheur, c'est fait de la physique, beaucoup, dans les domaines de physique, pour comprendre comment fonctionne le système climatique. Alors c'était il y a beaucoup d'années. Et au fil du temps, on a été confronté à quelque chose qui était un petit peu différent, c'est le fait que le changement climatique est un changement vraiment à l'œuvre. C'est-à-dire que les choses changeaient vraiment et changeaient du fait des activités humaines. Donc c'est ce qui fait le travail qui est celui de ce laboratoire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça change, comment ça change, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher le changement. Donc c'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est un travail qui est maintenant, un travail qui se développe de manière toujours plus forte. Pourriez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est le GIEC dont vous avez fait partie ? Oui, alors le GIEC est un outil particulier, c'est-à-dire des réflexions qui sont faites à l'échelle mondiale, en fait, pour essayer de comprendre comment fonctionne ce système climatique de manière plus détaillée. Donc il y a trois grands, quand on parle du GIEC, on parle de trois éléments un peu différents. Il y a d'abord le climat, comment ça fonctionne, comment ça évolue. Il y a ensuite, à partir de ces évolutions-là, comment est-ce qu'on peut essayer de regarder ce qui se passe de manière un peu plus précise. Par exemple, le climat évolue, mais il est lié à des éléments qui sont beaucoup plus forts aussi. Par exemple, le relèvement du niveau de la mer. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans cet ensemble d'éléments. Et puis après, il y a les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les choses changent. On n'est pas facilement en capacité, nous, de dresser ces changements avec des éléments peut-être marqués. Donc il faut savoir si on arrive à changer, nous, les choses. Donc c'est tous ces éléments-là que le GIEC a essayé d'établir de manière la plus rigoureuse possible pour qu'on puisse ne pas avoir des difficultés à démontrer ces choses-là sans... Voilà. Donc c'est un travail de très longue haleine, en fait. Et qui est un travail de scientifique, vraiment. On pourra revenir sur ces notions de scientifique ensuite, mais voilà. Pourriez-vous rappeler la différence entre la météo et le climat ? Car beaucoup de nos camarades ne parviennent pas à les différencier. La différence entre ce qui est la météo et le climat, c'est avant tout un problème d'échelle de temps. C'est-à-dire que la météo, c'est ce qui correspond aux idées et aux choses qui se passent en quelques journées, en quelques journées, une dizaine de journées peut-être. Donc ça, c'est le domaine de la météo. Et le domaine de la météo est un domaine où les choses sont prévisibles. C'est-à-dire qu'on peut savoir, aujourd'hui, avec tous les modèles, tout ce qu'on a su faire comme calcul, on sait à peu près ce qui va se passer dans cinq jours, dans un monde un petit peu proche de nous. C'est beaucoup plus difficile quand on veut essayer de comprendre ce qui va se passer à longue échelle de temps. C'est-à-dire à longue échelle de temps, on émet des gaz à effet de serre, ils vont rester pendant des siècles éventuellement dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose de très différent. Et cette différence-là, elle oblige aussi à une manière d'envisager le futur qui est tout aussi différente. Donc c'est deux éléments qui sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour la météo et ceux qui travaillent pour le climat travaillent ensemble, généralement. Mais par contre, la manière dont on peut se saisir de ce problème est très différente parce qu'on est dans un cadre un peu différent. Ce qu'on cherche à mesurer est un peu différent. Par rapport au climat, sur les réseaux sociaux, on peut voir des gens qui ne croient pas aux dérèglements climatiques. Qu'en pensez-vous ? Alors cette forme de déni qu'on a par rapport au changement climatique, c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup posé de problème. Il faut comprendre qu'il y avait au départ une vraie raison de se poser le problème en scientifique, de manière forte, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. C'est important de faire cette démarche. Après, on a très vite eu des éléments forts qui nous disaient que oui, les choses changent, que oui, c'est l'activité humaine. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu changer d'idée. Donc je crois que c'est quelque chose qui pose un problème très délicat parce qu'on n'a pas aujourd'hui dans nos laboratoires la capacité toujours d'être capable, d'être en situation de dire que voilà, pourquoi est-ce qu'on sait que c'est juste ? Parce qu'on a fait des calculs, parce qu'on joue avec des équations, des travaux. Et ça, ce n'est pas facile non plus à donner, à réfléchir. Il faut rentrer un peu dans les détails de ce qui se passe pour comprendre vraiment ce qui est vraiment, ce qui constitue les enjeux d'aujourd'hui. Voilà. Donc je crois que c'est une des choses qu'on répète, qu'on doit répéter, qu'on doit répéter le plus souvent possible parce qu'on est certain aujourd'hui de ce qui se passe. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où les gens ne veulent pas croire de ça. Pour aller plus loin dans le détail, on croit savoir que les activités humaines depuis la révolution industrielle sont une des principales causes du dérèglement climatique. En tant que scientifique, pouvez-vous le confirmer ? Il y a effectivement des phases qui se sont faites au fil du temps. Mais oui, derrière cela, on a effectivement un système climatique qui est un système qui évolue de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'on peut définir ce qui se passe de la même manière qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Les choses évoluent tout le temps, rapidement. Donc on est dans un cadre, effectivement, qui est nouveau et qu'on doit regarder avec cette nouveauté, avec cette idée de ce que ça représente. On va être obligé, effectivement, de s'ajuster à ces idées qui sont des idées nouvelles de manière de plus en plus rapide aujourd'hui. Concernant les activités humaines, comment nos sociétés peuvent-elles s'adapter aux dérèglements climatiques ? Est-ce que c'est socialement acceptable ? Alors il y a presque deux choses dans la même question. Parce que comment est-ce qu'on peut s'adapter ? Je vais le dire de manière un petit peu plus simple, peut-être. Mais s'adapter, c'est déjà, effectivement, avoir une idée de ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, on a mis les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre sont là, ils vont agir, ils continueront d'agir. Donc on est sur un cadre qui est un cadre qui ne nous appartient pas complètement. On sait qu'il y a aussi des éléments qui viennent de ce qui se passe à l'échelle de la planète complètement. Donc on doit effectivement comprendre ce qui se passe dans ce cadre-là. Mais on est aussi dans un cadre qui est un cadre qui va nous permettre de définir des éléments beaucoup plus précis. Je le dis un petit peu tout à l'heure, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre qui sont différentes, on va avoir des choses qui vont aller de manière forte sur des enjeux de société. Alors, pas dit enjeux de société, c'est très important, parce que les gens ne veulent pas changer. Donc il y a tout un ensemble de choses qui se sont mises en route, petit à petit. et je crois que ce sera le projet de vos années futures d'arriver à mettre tout cela en marche. Encore mieux qu'on a essayé de le faire. Pour la partie socialement acceptable, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une difficulté qui tient effectivement au fait qu'on est face à un système qui évolue très vite. Donc très vite, ça veut dire que normalement, on devrait bouger les choses extrêmement vite. Alors on ne peut pas être dans un système qui bouge si vite que ça, parce qu'on a des maisons, on a des habitudes, on a des éléments qu'on doit faire soi-même. Donc il y a une limite à trouver entre ce qu'on peut faire socialement, personnellement, et puis ce qu'on doit faire, parce qu'on arrive à des moments où il n'y a pas d'autres solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la suite, parce que de toute évidence, on ne sera pas capable de revenir en arrière. Et même, on va continuer d'avancer vers des problématiques du changement climatique qui vont être de plus en plus rapides. Donc il faudra s'adapter d'une manière ou d'une autre. Cette adaptation va être quelque chose de très important et va nous obliger à effectivement définir les choses qui nous paraissent, peut-être pas les meilleures, mais enfin qui nous offrent des chemins, et puis la manière dont on peut décrire ces chemins et comment on peut avancer vers d'autres choses. Nous sommes parrainés par une étudiante en géologie qui nous a sensibilisés sur le rôle de l'océan dans la régulation du climat. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ? Tout ce qui est lié à l'océan est quelque chose qui joue un rôle absolument majeur. L'océan, en fait, c'est un espèce de... C'est un monstre par rapport à d'autres, par rapport à l'atmosphère, par rapport... Donc on a énormément d'énergie qui vient dans l'océan, mais qui se dégage petit à petit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a effectivement, un peu partout dans la planète, un rôle de l'océan qui, petit à petit, stocke de la chaleur, stocke de l'énergie, donc il y a beaucoup de choses qui se stocke dans l'océan. Et qui va nous indiquer un petit peu ce qui peut se passer dans le futur. Donc on est très tributaires de ce qui se passe dans l'océan. Et cet élément-là est essentiel. Quand on regarde un petit peu comment la chaleur... On a parlé, j'ai parlé rapidement, des gaz à effet de serre, de ce qu'on émet dans l'atmosphère, de ce que ça représente. Il y a une grosse partie qui va s'en aller dans l'océan. En fait, la plus grande partie qu'on a, c'est le stock de l'océan. Donc ça veut dire que ce qui va se passer dans le futur dépend de l'océan. Et puis déjà, tout ce qui est évolution de l'océan se fait dans les zones arctiques, dans beaucoup d'endroits, on retrouve la nécessité de comprendre comment l'océan fonctionne. L'océan est quelque chose qu'on a longtemps oublié quand on a fait nos calculs, mais dont on se rend compte maintenant qu'il est absolument indispensable et que c'est peut-être même l'acteur majeur de tout ce qui se passera dans le futur. Comme les océans, l'Amazonie et plus largement les végétaux permettent de stocker le carbone et de produire de l'oxygène. Quel est donc l'impact de la déforestation sur le dérèglement climatique ? La déforestation, il y a quelque chose qui existe un peu partout sur la planète. Il y a eu des endroits où c'est plus marqué qu'ailleurs, souvent parce qu'on a effectivement des forêts qui ont eu une vie très longue, une vie qui fait qu'elles sont là depuis très très longtemps et qui jouent un rôle majeur. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement cette perte de biodiversité joue un rôle majeur, de plus en plus vaste, de plus en plus important. Donc je crois que ça fait partie des éléments les plus difficiles à gérer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser tout ce qui se produit. Donc en Amazonie, c'est vraiment très clair, dans un cadre qui devient très vite irréversible. Donc il y a énormément de choses qui se situent dans cet espace-là et qui sont des éléments irréversibles. Donc il faut, je crois, prêter une attention extrêmement forte sur tout ce qui peut se passer parce que quand on commence à détruire en fait tous ces éléments-là, on ne revient pas en arrière facilement, pas du tout, ce n'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui va nous tenir dans des situations désagréables pendant très très longtemps. Donc je crois que tout cet épisode qui existe sur plusieurs zones continentales, mais c'est des choses qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux parce qu'on a des forêts qui ont des âges extrêmement anciens et on ne va pas les reconstituer si on les abîme trop fortement. Il n'y aura aucune possibilité de ce côté-là. – Pour finir, si vous aviez notre âge, M. Lautreute, que feriez-vous ? – C'est difficile, je n'ai pas vos travaux. Malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses. On n'a pas toujours eu des succès par rapport à tout ce qu'on a voulu faire sur ces enjeux climatiques. Donc moi, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est certainement, quel que soit l'âge et quel que soit l'endroit où on est, c'est d'arriver à définir ce qui nous paraît important pour la suite, effectivement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire être un peu, parler de ce que les gens changent ou pas, mais on doit être en situation de réagir. Je crois que ça, c'est le plus important, d'être capable de réagir à ce qui se passe, d'avoir une capacité autonome pour définir ce que l'on veut faire. Je crois que c'est vraiment dans un cadre comme celui-ci qu'on pourra définir les choses des 10, 20, 30 prochaines années. C'est là que les choses vont se faire. Et ça, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il faut faire vraiment. Mais par contre, on sait qu'on doit avoir la capacité de se projeter dans ce cadre-là d'une manière, cette fois, qui ouvrira des portes, des portes qu'on ne connaît pas bien, mais des portes qui sont nécessaires pour le futur. Donc je crois que c'est très important, dans ce cadre-là, de faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de définir ce qui sera votre futur, tranquillement encore, mais ensuite de manière plus forte au fil du temps. Je crois que ces éléments-là sont des éléments majeurs. Je crois que de ce point de vue-là, c'est être autonome, bien comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est essentiel.